Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, pas car c'est la première de ma chaîne YouTube. Du coup, avec Calestasha, nous avons décidé de créer un challenge, donc tous ensemble, que du colo. Donc voilà, parce qu'il y a eu certaines tensions dans le monde du coloriage. Donc on a tout simplement décidé de créer ce challenge pour retrouver l'harmonie du coloriage, le bien-être, la bonne entente, la bonne humeur, donc voilà, voilà. Donc je vous explique brièvement, nous avons décidé de le faire en deux catégories. Donc la première catégorie, ce sera la mienne, où je vous demanderai de choisir un coloriage qui représente la paix, la bonne humeur, l'amour. Attention, l'amour c'est plutôt un amour d'amitié. Je ne veux pas d'amour d'une chérie et son chéri. Voilà, je veux vraiment de l'amour d'amitié. Pour ça, je vous ai donné quelques idées. Donc j'ai dit le cœur, parce qu'un cœur ça peut très bien représenter de l'amour pour une amitié. Un oiseau, parce que si on regarde les signes de paix, pour un oiseau ça représente la colombe. Donc pourquoi pas. Une rose, un rassemblement, des câlins, un ange, enfin il y a tellement de choses. Et on a décidé de le faire en deux catégories pour justement que ma catégorie laisse un libre choix. Et parce que je pense que chaque illustration peut être représentée différemment par quelqu'un. Genre moi je peux très bien voir un arbre et voir de la paix, voir de l'amour. Et vous, pas du tout. Donc si jamais vous avez choisi une illustration que je n'ai pas forcément citée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Et je vous dirai si ça passe ou pas, mais normalement il n'y aura pas de soucis. Et ensuite la deuxième catégorie. Donc je vous laisserai aller voir ma colocopine qui va sortir la vidéo normalement en même temps que moi. Donc ce sera plus un colo en commun. Donc n'hésitez pas à la voir, je ne donne pas plus d'explications que ça. Du coup la date limite sera le 31 mai. Mais par contre je précise le 31 mai. Mais juste pour être dans la vidéo qu'on fera du coup en juin par rapport à ce challenge. Sinon on laisse le hashtag en place. Je vous laisse mon adresse mail. Même si vous voulez par exemple faire une illustration et me le partager en mail pour m'expliquer si vous voulez écrire des choses pour vous soulager le coeur. Et voilà, vous confier ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Bien sûr ça restera confidentiel, ça ne restera qu'entre nous. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, ça restera même après le 31 mai. On veut vraiment garder ce partage là le plus longtemps possible. Ensuite du coup on a créé le hashtag que du colo. Voilà tout simplement, sinon c'était trop long, on est tous ensemble que du colo. Et ensuite, vous pouvez bien sûr participer qu'à ma catégorie, qu'à la catégorie de Calestan ou au 2. Il n'y a aucun souci pour ça. Et aussi vous pouvez faire un colo, deux colos, 50 colos. Vous faites comme vous voulez. De toute façon vu qu'il reste à l'année, ne vous en faites pas si vous n'avez pas fini le 31 mai. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça restera. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé pour cette intro. Donc je vous ai choisi quelques illustrations quand même pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai choisi un peu dans tout. Donc on ne va pas tarder. J'ai parlé très vite, je suis vraiment désolée. Donc on va commencer. De toute façon ne vous inquiétez pas, je mettrai tout en barre d'infos. Donc j'ai choisi le Love Story. Donc ceux qui ne veulent pas spoiler, fermer les yeux, c'est le seul mystère que j'ai choisi. Du coup, alors. Alors, Love Story, j'ai quand même trouvé de l'amitié. Donc ici, on a quand même les soeurs. Mais il y a ici l'amitié que j'ai sélectionné. Et il doit y en avoir d'autres. Parce que si on peut éviter l'amour familial ou l'amour de couple, ça m'arrangerait. Enfin moi, je veux vraiment représenter l'amour de l'amitié. Donc voilà, voilà. Après le Love Story, c'est plus de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais j'avais trouvé du coup l'illustration avec les deux amis. Non, là c'est de l'amour, de l'amour. On n'en a pas beaucoup. Mais celle-là, je trouve qu'elle représentait bien Tiana et Charlotte. Franchement, j'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà. Après, je n'en ai pas noté d'autres. Je crois qu'après, c'est vraiment que de l'amour. Et je ne connais pas tous les dessins animés. Donc je ne sais pas si après, c'est de l'amitié ou non. Donc enfin bref, pour le Love Story, c'est terminé. Ensuite, j'ai choisi quand même le Love Story, le grand carré. J'en ai trouvé qu'une dans celui-là qui ne représente pas un amour de couple. Et c'est Anna et Olaf. Donc voilà. Voilà, ils se font un gros câlin comme Olaf il aime. Je trouvais cette illustration parfaite pour ce colon. Ensuite, j'ai choisi le Peter Pan, les grands classiques. Ici, on voit qu'il y a un rassemblement. Ils sont tous contents. C'est une bande de potes. Enfin voilà. J'ai trouvé que cette illustration n'était pas trop mal. Ensuite, dans le Blanche Neige, j'ai choisi celle-ci. Là voilà, Blanche Neige, elle fait un gros bisou à son ami le nain. Je ne sais plus c'est lequel. Mais je trouvais ça chouette. Après, en toute dernière illustration, on a celle-ci qui sont tous contents. Mais ça m'avait dérangée parce qu'il y a le Prince et Blanche Neige. Mais vous pouvez très bien la faire. Je n'oblige personne. On ne se prend pas la tête. On fait du colo pour faire du colo, tout simplement. Et du coup, voilà. Après, en dernier Disney, j'ai choisi le petit carré Baby. Donc là, c'est pareil. Vous en avez quand même pas mal. Donc là, vous voyez Tigrou et Winnie ensemble. Donc pareil, une amitié vraiment très jolie à voir. Ensuite, j'ai choisi forcément le frère des ours qui naille et Koda. Hop, ils se font un petit câlin, tranquillou. Donc voilà. Et ensuite, j'ai choisi Lilou et Stitch. Voilà. Après, j'aimerais éviter aussi l'amour animal. J'ai regardé dans le bout de poil, voir le petit carré aussi. Et j'ai vu qu'en fait, c'était plus de l'amour avec des animaux qu'un amour humanoïde. Voilà. Donc, Kervi Rosanne, c'est pareil. Je ne l'ai pas trouvé parce que c'est un amour plus... Enfin, c'est un amour. De toute façon, mon cabine, en général, c'est que des créatures. Donc, il n'y a pas trop de paix. Ensuite, en or Disney, j'ai choisi le camp par magie. C'est un collo que je devais faire parce qu'il rentrait dans le pack ou pas cap. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a des challenges qui rentreraient aussi dans le nôtre. N'hésitez pas, on n'oblige personne à faire qu'un seul illustration pour nous. Donc, voici un petit cœur. Donc, parfait aussi pour représenter l'amour. Donc, voilà. Ensuite, j'ai choisi le animaux des bois de Paul Brun. J'ai essayé de voir un peu dans tous mes livres ce que j'avais. Vous avez cette petite fleur qui pourrait représenter l'amour. Bon, moi, j'ai fait des éclairs derrière, donc pas top top. Mais, pourquoi pas, vous pouvez lui donner un style très gai, très... Voilà, très... Vous avez compris, je pense. Ensuite, je suis allée voir dans le Cute and Creepy. Parce que je veux quand même montrer qu'on peut aller vraiment dans tous nos livres. Il n'y a rien de compliqué. Donc, j'ai choisi pour ça cette illustration. Donc, deux copains qui jouent au Boule de Neige. Donc, oui, ce n'est peut-être plus la saison. Mais c'est pour vous donner des idées. Voilà, ce genre de double page, elle rentre parfaitement. C'est deux amis qui sont en train de jouer ensemble. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai choisi dans le Kawai Dark. Donc, cette illustration, j'ai choisi, j'ai trouvé. Parce qu'il y a plein de petits cœurs. Donc, voilà, pourquoi pas. Et puis, apparemment, les citrouilles sont vivantes, donc elles doivent être copines. Donc, voilà. Et après, il y en a d'autres. C'est juste que je n'ai pas tout sélectionné. Là, c'est pareil, on pourrait se dire, c'est peut-être des diables. Mais c'est des copains qui sont en train de faire, justement, des bêtises ensemble. Donc, pourquoi pas. Voilà, je ne veux pas que vous mettiez de pression en disant... Enfin, si vous aimez faire que du dark, je suis sûre qu'on peut trouver des illustrations. Même si c'est un groupe d'amis, écoutez, qui sont méchants. Ben, ce n'est pas grave. Ça marche quand même. Enfin, bref. Ensuite, le rêve comme rêve, je ne sais plus, de... Carolina Kubiskowska. Ah, fous, vous voyez ! Du coup, j'ai choisi celle-ci pour représenter l'oiseau. Vous pouvez très bien faire des ailes d'ange. Enfin, je trouvais que c'est très... Ça peut être très gai. Après, si vous me faites des ailes de corbeau, non, ça ne marchera pas. Mais j'aime bien cette illustration. Je trouve qu'elle peut... C'est une simple illustration, mais qui peut représenter beaucoup de choses. Enfin, moi, je la gaze, ça représente la liberté, ça représente la paix, ça représente... Enfin, après, comme je dis, chaque interprétation de chaque personne est différente. Donc, c'est pour ça que, pour ma catégorie, vous avez libre choix. Ensuite, j'ai choisi aussi ces oiseaux-là. Parce que, comme je disais, la colombe fait partie des signes de la paix. Donc, écoutez, vous pouvez faire n'importe quel oiseau, je ne demande pas forcément de colombe. Juste des oiseaux, ça passe. Et enfin, j'ai choisi, voilà, cette double page ou cette page simple, c'est comme vous voulez, avec les fleurs. Voilà, les roses. Moi, je préférerais des roses, mais vous pouvez faire des fleurs aussi, il n'y a pas de souci. Ça représente... Je pense que c'est celui qui représente moins la paix. Mais là, vous en avez encore. Enfin, là, vous avez un oiseau avec des papillons. Parfait. Enfin, vous en avez partout. Là, vous avez des roses. Dans celui-là, Carolina, on peut faire pas mal de choses aussi. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée voir dans le Forest Kingdom de Anna, Anna Carlson. Donc, j'ai choisi cette illustration-là. Donc, voilà, deux amis ensemble. Voilà, je l'ai trouvé très chouette. Ensuite, j'ai vu aussi cette petite illustration. Bon, il y a des animaux, c'est pas trop humanoïdes, mais bon, écoutez, ils passent un bon moment ensemble, ils jouent de la guitare. Bon, ça passe. Voilà. Je l'accepte. Et ensuite, j'avais sélectionné celle-ci. Donc, pareil, elle est plus avec des animaux, mais bon. Ils passent un bon moment avec un feu de camp. Enfin, franchement, voilà. Comme je le sais, j'aurais préféré que de lui-même. Mais bon, écoutez, il faut bien aussi qu'on trouve dans tous nos livres. Le but, c'est que ce soit pas compliqué à trouver. Donc, voilà pour celui-là. Et ensuite, je suis allée sélectionner dans le Season. Donc, le Season, j'ai sélectionné... Ah oui, la petite rose. Et en plus, celle-là, elle montre... Enfin, moi, elle me fait penser à celle de la Belle et la Bête. Donc, justement, qui représente l'espoir, l'amour. Enfin, voilà. C'est comme je dis, chaque illustration est interprétée à son goût. Donc, si vous ne vous trouvez pas, ben, c'est pas grave. Vous ferez autre chose. Mais du coup, voilà. Et après, ben, vous avez les oiseaux, mais voilà. Si vous me suivez, vous savez que les oiseaux d'Anna Carzone, c'est pas mon truc. Donc, forcément, je n'en ai pas sélectionné. Mais je suis sûre que... Enfin, vous trouverez... Après, comme je dis, ne me faites pas un corbeau, ça ne rentrera pas. Mais voilà, vous avez cet oiseau-là qui pourrait très bien rentrer dans le Challenge. Hop. Oh, il doit y en avoir d'autres, je pense. Après, en fleurs, j'aimerais quand même plus, vous savez, une rose. Une rose, c'est beau. Ça montre l'amour et tout. Enfin, bref. Là, vous en avez quand même pas mal. Là, vous avez l'oiseau avec les petites fleurs. Enfin, je ne m'inquiète pas pour Anna Carzone. Je sais que vous trouverez... Voilà. Donc, après, j'ai été voir dans le Botanicum et j'en ai marqué deux. Ah oui, celle-là. Je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle ressemble vachement à des colons. Ben, franchement, c'est des oiseaux super beaux. En plus, il y en a un qui a une rose dans le bec. L'autre, il a une clé. Donc, franchement, il est parfait, celui-là. Donc, voilà. Et après, j'ai mis lequel... Je mets celui-là. Ah oui. Donc, l'oiseau et la petite fleur. Donc, voilà. Et pareil, vous en avez d'autres, mais je ne peux pas tout noter. Ce n'est juste pas possible. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée quand même voir dans le Mandalen de Maria Troll. Et j'ai choisi cette double page. Parce que pareil, ils sont tous réunis. Ils font un petit festin. Enfin, quoi de mieux que se réunir entre potes, rigoler, manger ensemble, casser la croûte. Enfin, voilà. Je trouvais cette illustration parfaite pour ce challenge. Ensuite, j'ai regardé dans le Little Secrets de Clara Markova. Donc, j'en ai mis deux. Mais bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc, vous avez celui-là. Donc, les deux amis qui jouent ensemble. Enfin, voilà. Parfait aussi. Et après, j'en ai sélectionné un autre. Celui-là. Voilà. Donc, pareil. Deux amis qui sont en train de faire du miel ensemble. Jouer. Enfin, voilà. Et vous savez, Clara Markova, vous trouverez votre bonheur aussi. C'est juste que je ne peux pas tout sélectionner. Ce n'est pas possible. Et enfin, pour le dernier Clara Markova, j'ai été dans le Fairy Miracle. J'ai choisi cette illustration car je me dis qu'on peut très bien la transformer en un ange. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cette illustration pour l'ange. Je la trouve très belle. Et ensuite, j'ai sélectionné celle-là. Pareil. Un groupe d'amis qui jouent dans un ménage. C'est juste parfait. Donc, voilà. Et enfin, dans le dernier livre, je suis allée voir dans mon cahier de coloriage de Laure Filippon. Donc, j'ai choisi celle-là. Donc, elle est juste parfaite. Elle fait un cœur avec ses mains devant sa bouche. Enfin, vraiment. Cette illustration est juste parfaite. Et après, j'ai mis celle-là. Donc, bien sûr, vous en avez d'autres. Donc, deux amis qui sont en train de faire de la couture. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe, je pense, du challenge. Pareil, il y en a d'autres. Bien sûr, dans ses livres. Mais, voilà. Comme je disais, je ne peux pas tout sélectionner, malheureusement. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous rappelle juste vite fait les règles. Donc, vous avez une première catégorie, la mienne. La deuxième catégorie, sur la chaîne de Calestation. Vous pouvez poster vos colos sur le hashtag que du colo. Ou m'envoyer vos colos sur mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter ma copine. On ferait un plaisir de vous y répondre. Voilà. Si vous voulez partager ou quoi que ce soit, vous faites comme vous voulez. Vous ne voulez pas participer, ne participez pas. Enfin, voilà. On n'oblige personne. On veut juste passer un super bon moment entre nous. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce challenge vous plaira. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous fais des bisous. Ciao.